Salut les amis, voici déjà le 8ème défi de l'été. Alors, puisque un défi par vidéo, ça prend un peu trop de temps et vous m'envoyez énormément de défis sur ma page Facebook Les Expériences de Valentin, j'ai décidé de compiler plusieurs défis. Alors, vos défis partent un petit peu dans tous les sens. Il y a des défis sportifs, il y a des défis humoristiques, il y a des défis chelous, il y a des défis d'expérience, il y a des défis de bricolage, vous allez voir, ça part vraiment dans tous les sens. Moi, je me suis éclaté à les faire et j'espère que la vidéo vous plaira. Mais avant de démarrer la vidéo, j'ai décidé de faire un serment solennel pour ces défis. Moi, Valentin Verté, je jure solennellement de réaliser le moindre de vos défis sur Youtube. Je vais essayer quoi, je promets pas tout hein. Allez, finis les bêtises, c'est parti les défis ! Alors, défi numéro 1, William Desclos me propose de réaliser une balle rebondissante. Alors, réaliser une balle rebondissante, c'est pas mal, mais moi j'ai essayé de faire encore mieux, la réaliser à partir d'un 9. Alors William, pour réaliser ta balle rebondissante, t'auras simplement besoin d'un 9, tout ce qu'il y a de plus classique. A présent, tu devras juste le laisser tremper dans un bocal rempli de vinaigre pendant environ 2 jours, et tu verras en sortant, il deviendra complètement caoutchoucteux et rebondissant. Et voilà, après avoir passé 3 jours dans le vinaigre, on peut sortir l'oeuf et constater, hop, qu'il est devenu complètement mou. Et voilà, vous venez de fabriquer un oeuf en caoutchouc. Regardez, on voit même le jaune à l'intérieur. Voici à présent le défi de Mathieu Romano qui me propose de fabriquer un mini-mini-golf. Alors j'adore ton idée Mathieu, et je suis tout de suite challenge accepté ! Sous-titrage ST' 501 Alors dernier petit conseil, si vous ne trouvez pas de club de golf en plastique comme ceci, vous pouvez utiliser ce genre de cure-dent. Allez, pour rester dans l'univers du golf, je vous laisse avec cette petite vidéo super drôle. Voici à présent Christophe Pinot qui me met au défi de réaliser 100 jongles en foot en claquettes chaussettes. Alors Christophe, j'accepte ton défi, mais c'est dégueulasse de me faire faire ça, c'est dégueulasse. J'aime ces moments-là. On est là, tous ensemble. Des ballons sur le sol. Des regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche. Toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite. Et puis une gorgée de volvic. Toujours. Ah, ça va chier. Alors, je vous mets d'ailleurs tous au défi de faire le plus de jongles possible avec la jambe gauche. des claquettes chaussettes et de m'envoyer vos vidéos sur ma page Facebook Les Experiences de Valentin. Je ferai un cadeau pour le meilleur d'entre vous. Alors, le défi de Lily Moro est tout simple. Elle me demande s'il est possible de faire un sketch paro duant les films d'horreur. Alors, je te dis tout de suite. Challenge accepté. Oh. Oh, c'est quoi ce délire ? J'ai entendu un bruit, là. Allo ? Allo, coucou, Nawal, ça va ? C'est qui ? C'est moi, ton amour. C'est qui, putain ? C'est moi, ton amour. Comment va ? Putain, je vous ai dit d'arrêter de m'appeler. Allo, mon amour ? Mon amour, c'est moi ? Oh, putain, qui va me chercher les médicaments ? William Margot me demande s'il serait possible de fabriquer un jouet rigolo pour les enfants. Défi accepté. Alors, pour fabriquer votre jouet, vous avez simplement besoin d'une bouteille en plastique vide ainsi que de brochette. A l'aide d'un objet pointu comme celui-ci, faites des petits trous dans la bouteille. Alors, à présent que vous avez fait plusieurs trous, placez un petit objet, par exemple un petit capuchon dans la bouteille. Et puis, mettez des brochettes. Et voilà, à présent le jeu est tout simple, il consiste à retourner la structure. Vous devez bien sûr poser et appeler à la bouteille. Maintenant, le jeu consiste à retirer une par une les brochettes. Le premier qui fait tomber le bouchon en bas de la bouteille, perd la partie. Alors, petite astuce supplémentaire, vous pouvez également utiliser une balle, par exemple une balle de ping-pong, afin de placer à l'intérieur de la bouteille. Alors, dernière petite astuce, vous pouvez également modifier les règles du jeu d'étant le premier à faire tomber la balle en bas de la bouteille pour gagner la partie. Vous verrez, c'est un petit peu plus rigolo. Alors, Chris Wetté me met au défi de fabriquer un mini-tazer à l'aide d'un briquet électrique. J'adore ton défi, alors je fais tout de suite challenge accepté. Alors, je vous rassure tout de suite, ce mini-tazer ne me produit qu'une toute petite décharge électrique. Vous pouvez donc piéger vos amis sans aucun problème, sans aucun risque en tout cas. Alors, pour fabriquer le mini-tazer, vous avez besoin d'un briquet, du fil métallique ainsi que d'un petit peu de papier collant. Alors, commencez tout simplement par retirer la structure électronique se trouvant à l'intérieur du briquet. Et alors, c'est ceci dont vous aurez besoin. Lorsqu'on l'enclenche, il y a une mini-décharge. Si on met, on peut sentir une toute petite décharge. C'est ce qui permet d'allumer le briquet, tout simplement. Alors, à présent que vous avez récupéré la structure du briquet, prenez un petit morceau de fil métallique, environ la même taille que le fil qui dépasse ici électrique, et découpez-le. Alors, à présent, à l'aide de papier collant, je vais le fixer parallèlement comme ceci au fil électrique. Et vous verrez, vous aurez déjà fabriqué votre mini-tazer. Alors, à présent, il ne reste plus qu'à tester votre mini-tazer. Voici à présent le défi de David Coupri, qui me demande s'il serait possible de fabriquer un mini-pétard. Alors, David, merci pour ton message et challenge accepté ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, voici à présent le défi de Alistair Clair, qui me demande s'il serait possible de fabriquer une tasse à l'aide d'une bouteille recyclée. J'aime vraiment bien ton défi, alors je te dis tout de suite, challenge accepté ! Alors, pour fabriquer votre tasse, ce n'est pas très compliqué, vous avez simplement besoin d'une bouteille vide et de découper le tout comme ceci. Et voilà, à présent, vous devez ramener comme ceci la bouteille et la fixer avec un élastique. Alors, dernier petit conseil, vous pouvez brûler le contour de la tasse pour qu'il soit moins tranchant, parce que là, c'est un petit peu le cas. Santé ! Bon, je suis d'accord, ce n'est pas l'invention du sec, mais c'est quand même facile à faire, sympa et pratique. Allez, santé ! Alors, Alexandre MGS me met au défi de mettre mon shuriken CD dans le micro-ondes. Alors, malheureusement, mettre un CD dans un micro-ondes, c'est un petit peu dangereux pour votre micro-ondes et pour la maison, de manière générale. Donc, je suis obligé de te dire, j'allais déjà accepter, je n'ai pas le choix, je suis obligé, je suis obligé, j'aime trop ça. Ok, alors voici peut-être l'un des défis les plus stupides de l'histoire de l'humanité. Bon, je ne crois pas quand même tester. Alors, s'il vous plaît, ne reproduisez pas ce défi à la maison. Moi, je suis stupide de le faire parce qu'Alexandre m'a mis au défi, donc voilà, je n'ai pas le choix, je suis obligé de le faire. Mais ne le faites pas vous parce que ça abîme vraiment le micro-ondes, donc ne le faites surtout pas. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis éclaté à faire tous vos défis. N'hésitez pas à me proposer des nouveaux sur ma page Facebook, les expériences de Valentin. Je le ferai avec grand plaisir lors de la prochaine vidéo de défi. Alors, c'est comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'hab. Et avant de vous quitter, comme pour la vidéo précédente, je vous laisse avec une seconde et qu'il vous est prêt. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao, ciao les amis, à la prochaine.